L'autorité nationale de biosécurité ANB a été créée par la loi 2009-27 du 8 juillet 2009 sur la biosécurité. Au Sénégal, elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique. De manière générale, elle est chargée d'appliquer au nom du Sénégal, les dispositions du protocole de Cartagena, une émanation de la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique de Rio 1992. Mon directeur général nous fait ici un rappel historique de cette convention et du processus ayant abouti à la signature du du protocole par le Sénégal. L'autorité nationale de biosécurité est un service, donc un démembrement du ministère de l'Environnement qui a une autonomie de gestion et une personnalité juridique, donc qui est une structure autonome de l'état du Sénégal qui fait référence au protocole de Cartagena, donc de la Convention sur la Diversité Biologique depuis 1992 avec la déclaration de Rio. La quelle convention d'ailleurs qui repose sur trois piliers fondamentaux ? Le premier pilier est relatif à la conservation de la biodiversité, la diversité du vivant. Le deuxième pilier est axé sur l'utilisation durable de la biodiversité. Et enfin le troisième qui porte sur le partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques. Un organe de régulation sur la prévention des risques biotechnologiques. Il est d'ailleurs nécessaire pour l'autorité de mettre en place un cadre juridique et institutionnel avec un organigame bien défini. Nous avons à la tête d'une organisation qui est le conseil d'orientation, nous avons la direction exécutive avec des services. Nous avons le comité national de biosécurité, le comité scientifique et technique de biosécurité, qui sont des organes consultatifs avec un laboratoire aussi, qui est un laboratoire de référence, qui est le laboratoire de biotechnologie de l'Université d'Echec Antadio, donc qui est le bras technique de l'autorité nationale. Plusieurs missions lui sont dévolues avec des innovations de taille. Il y a des missions de représentation au niveau international et au niveau national, nous sommes un organe qui fait la régulation de tout ce qui est biotechnologie moderne pour le Sénégal. Donc une administration, sensibilisation du public, participation du public, la réception des notifications, avec toute l'administration que cela comporte. Il avait été discuté en Assemblée qu'effectivement un code de contrôle allait être mis en place. Alors le code de contrôle à terme devrait connaître des démembrements, notamment au point névralgique d'entrée de toutes les marchandises au niveau du territoire national. Je pense bien aux postes frontaliers, en tout cas dans les grands marchés limitrophes. Et de ce point de vue, il a été envisagé, n'est-ce pas, de projeter ces corps de contrôle, en tout cas ces fonctionnaires qui seraient suffisamment imprégnés, formés et informés pour effectivement venir à bout de cette lutte-là. Conscient des enjeux de développement liés à l'utilisation des biotechnologies modernes à travers le monde. Le Sénégal s'est ainsi doté d'une loi sur la biosécurité, une loi portée par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable et qui a été votée le 4 juin 2023 par l'Assemblée nationale, modifiant ainsi la première loi portant création de l'ANB, concrétisant par la même occasion la volonté affichée de son Excellence, le président de la République Maxal, qui en avait émis l'idée lors d'une déclaration publique. Je suis pour l'utilisation sur la base des précautions prises et sur la base d'une régulation dynamique qui doit accompagner les connaissances scientifiques. Une fois donc la loi votée, il revenait à l'autorité de la biosécurité de travailler pour sa mise en œuvre concrète. C'est ainsi que l'ANB a organisé tout dernièrement un atelier de partage avec l'ensemble des acteurs pour une mise à niveau afin que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'information. Une approche participative hautement saluée par le vice-président de l'Ascocène au nom des consommateurs. Cette démarche participative, inclusive est à saluer. Nous le devons au directeur exécutif et à son personnel. La société civile s'est engagée depuis le début à donner ses impôts qu'on a pris en considération. Avec cette loi, le Sénégal prend une avance significative par rapport à ses voisins de la sous-région. Elle est en avance par rapport un peu aux autres lois qu'on voit dans la sous-région par exemple. Donc nous félicitons l'autorité nationale des biosécurités pour tout le travail effectué. Pour autant, il reste encore du chemin à faire, notamment dans le domaine de la sensibilisation pour une appropriation de la loi et de son contenu par les populations qui en sont les principales bénéficiaires. Il y a eu un long processus pour pouvoir accoucher d'une loi sur la biosécurité, mais le travail le plus important va démarrer, c'est la sensibilisation. Il faudrait quand même expliquer aux gens le contenu de la loi pour que les populations s'imprègnent, pour pouvoir respecter la loi. L'autorité nationale de biosécurité, un organe au service des populations.